la constipation c'est une difficulté à déféquer donc un animal généralement qui va faire moins de sel l'obstipation c'est une constipation qui est complète donc un animal qui ne présente plus de sel du tout et puis finalement le méga colon c'est quand on a une constipation ou une obstipation tellement sévère que le colon est dilaté à un point tel où il ne peut plus fonctionner et se contracter dans certains plus rares cas le méga colon peut faire suite à des maladies ou des désordres neurologiques la constipation peut affecter autant les chiens que les chats mais c'est plus souvent fréquent chez les chats d'ailleurs chez les mâles d'ange moyen et il existe chez les chats menx une prédisposition de désordres neurologiques qui vont causer du méga colon sinon il ya plusieurs facteurs de risque qui vont prédisposer à la constipation à l'obstipation et éventuellement possiblement au méga colon on va passer en premier lieu à l'obésité ensuite le manque d'exercice une faible consommation d'eau ce qui est le cas pour beaucoup de nos minous un excès de production de sel donc un animal qui mange une nourriture qui est peu digestible va en bout de ligne produire beaucoup plus de sel et donc plus on a de sel plus on a de chances de développer éventuellement une constipation il peut aussi avoir des causes d'obstruction mécanique alors une fracture au niveau du bassin une masse dans le côlon donc quelque chose qui va vraiment mécaniquement aller bloquer la sortie des selles et finalement des myélopathies donc des problèmes au niveau de la moelle épinière à la base du dos peuvent aussi causer des problèmes de constipation le signe clinique le plus souvent noté et rapporté par les propriétaires d'un animal qui est constipé c'est du ténesme donc un animal qui va se mettre en position pour déféquer qui va forcer mais qui aura pas de sel ou très peu de sel qui vont sortir ce ténesme là peut être accompagné de douleurs parfois ou encore de petites selles très dures attention très souvent on va confondre ce ténesme là on va assumer que c'est parce que l'animal est constipé alors que ça peut être le premier signe d'un inconfort au niveau du système urinaire surtout chez le minou il faut faire attention de pas confondre les deux ensuite dans le cas d'une constipation parfois on a des animaux qui vont faire des petites selles très très dur et très sèche dans d'autres cas on peut carrément avoir un animal qui va faire des épisodes de diarrhée avec interrompu de quelques petites selles dures par ci par là et puis finalement un animal qui est sévèrement constipé ou obstipé on peut avoir des atteintes de l'état général donc de l'abattement une perte d'appétit des vomissements une déshydratation évidemment rendu là c'est important de consulter très rapidement les causes possibles de constipation sont très nombreuses mais règle générale le processus le mécanisme par lequel on va arriver à une constipation est généralement le même alors les selles qui sont dans le colon le colon a pour rôle de réabsorber l'eau au niveau de ces selles là pour maintenir un état d'hydratation si les selles restent plus longtemps dans le colon il y a plus d'eau qui va être absorbée donc ces selles là vont devenir plus dures et éventuellement plus difficile à expulser le diagnostic la constipation ça passe tout d'abord par l'examen physique on peut carrément le palpé à la palpation abdominale on va généralement combler le tout avec un toucher rectal pour aller vérifier la présence de selles dans l'ampoule rectale la radiographie de l'abdomen va permettre de vérifier si on n'a pas une cause évidente sous-jacente à cette constipation là et également ça nous permet de voir si on est en présence d'un méga colon parce qu'à ce moment là le pronostic et le traitement devient un peu plus compliqué si jamais on a un animal qui est atteint au niveau de son état général ou encore qui est plus âgé il se pourrait que votre vétérinaire vous recommande de compléter tous ces tests là avec des bilans sanguins et urinaires un animal qui est présenté avec une constipation ou encore une obstipation légère très débutante un traitement médical pour être mis en place donc on va penser à des laxatifs tout d'abord comme le laxatone ou le métamucil on peut prescrire également des agents prokinétiques qui vont aller stimuler la motilité du côlon donc les contractions du côlon pour faire sortir les selles on parle ici de cisaprides il ya des changements de diètes qui peuvent être fortement recommandés et évidemment on veut augmenter la consommation d'eau au maximum dans les codes d'obstipation ou encore de méga colon généralement il va falloir aller en lavement sous sédation profonde ou carrément sous anesthésie générale pour vraiment aller vider le colon complètement ce genre de procédure là va généralement être associé à une hospitalisation avec un soluté intraveine dans les cas de méga colon terminaux on peut procéder à une chirurgie qui est vraiment de dernier recours on parle de la collectomie subtotale donc on va aller couper une partie du colon c'est une chirurgie qui est fortement recommandée de faire faire par un chirurgien spécialisé parce que le taux de complications peut être assez élevé et vraiment c'est une procédure qu'on se garde pour des cas de terminaux si un animal a tendance à avoir des épisodes de constipation réguliers c'est important de ne pas simplement adresser les épisodes 1 à la fois et de plutôt mettre en place des choses préventives pour éviter que ça réarrive donc on va passer ici à viser un poids santé à augmenter la consommation d'eau au maximum et à faire faire le plus d'exercices possible pour les animaux qui souffrent de constipation il existe deux grandes catégories de diètes qu'on peut utiliser la première ce sont des diètes qui ont une haute teneur en fibres ces fibres là vont créer un appel d'eau dans le système digestif donc ça va ramollir les selles et en même temps ce sont des diètes qui vont favoriser la contraction du côlon pour rendre plus facile l'expulsion des selles on va penser ici à la wd de hills qui en même temps est une diète de perte de poids comme les animaux qui sont obèses ont tendance à être plus sensibles à la constipation la deuxième catégorie de diète indiquée pour les animaux qui souffrent de constipation ce sont les diètes gastro-intestinales parce que ce sont des diètes qui sont beaucoup plus hautement digestible donc l'animal absorbe une plus grande partie de la croquette ce qui fait qu'au final on se retrouve avec une plus petite quantité de sel dans le côlon donc moins de chance de constipation on va penser ici à la idée de hills